Chers amis, Kippour c'est le temps d'un grand rendez-vous, c'est le moment où bien des gens qui ne viennent pas nécessairement à la synagogue le reste de l'année se retrouvent ici. Vous savez ce qu'on appelle un peu stupidement parfois de cette expression étrange les juifs de Kippour. Peut-être que certains parmi vous ont le sentiment qu'ils font partie de cette tribu-là des juifs de Kippour. Disons que nombreux sont ceux qui, le reste de l'année, ne ressentent pas nécessairement le besoin de venir dans nos synagogues pour bien des raisons. Peut-être aussi parce que ce qu'il s'y passe ou ce qu'on y dit ne leur semble pas suffisamment pertinent pour leur vie, pour leur existence, dans leur priorité. Peut-être d'ailleurs que nous les rabbins, nous avons une responsabilité importante dans cette désertion, dans cet éloignement, une incapacité peut-être à apporter dans nos synagogues des débats ou des conversations en adéquation avec les attentes des uns et des autres. Je ne sais pas, c'est le moment d'une introspection sur ce sujet qu'on doit mener tout au long de l'année mais sans doute particulièrement à Kippour. Toujours est-il que Kippour, c'est le moment où beaucoup viennent, beaucoup reviennent par conviction ou alors simplement par habitude, comme s'il s'agissait du jour qui à lui seul résumerait quelque chose de l'année liturgique, comme si, aux yeux de certains, ce jour était vraiment le plus solennel mais aussi le plus important ou peut-être, se disent-ils, le plus juif. Et on pourrait en fait facilement plaider le contraire et dire que Kippour est le jour le moins juif de l'année. En tout cas, peut-être le moins conforme à ce qu'on fait, à ce que font les juifs le reste de l'année, notamment dans les synagogues. Alors je ne suis pas en train de vous décourager de venir à partir de maintenant à Kippour, mais je vous invite à réfléchir à ce paradoxe troublant. Tout au long de l'année, dans nos synagogues, dans les synagogues, vous le savez, on parle beaucoup et très régulièrement aussi, on mange et on boit. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus fidèles aux kidouches qu'ils ne sont fidèles à l'office. Et aussi de bien des manières, et tout au long de l'année, dans les offices et dans les fêtes, nous célébrons la vie. Constamment nous levons un verre en temps et temps d'occasion de notre existence, nous disons les Chaim à la vie, pour célébrer notre histoire, pour célébrer notre résilience aussi. Vous connaissez forcément, forcément la très célèbre blague juive qui raconte si parfaitement cela et qui dit qu'on peut résumer toutes les fêtes juives, ou presque, en trois phrases. Ils ont voulu nous tuer, Dieu nous a sauvés, quand est-ce qu'on mange ? Et Kippour ne raconte en principe pas cela, même si vous vous posez peut-être la troisième question quand même. Mais Kippour, de ce point de vue-là, est une exception, contrairement à Pourim, à Pessah, à Chanukah. A Yom Kippour, nous ne faisons pas référence à nos ennemis, enfin, ce n'est pas le cœur de la prière. Nous ne parlons pas d'un salut qui nous serait arrivé grâce à une mer qui s'est ouverte devant nous, une main tendue, un bras puissant, ou alors une bataille, ou un miracle salutaire. Surtout, on ne parle pas, évidemment, pendant cette fête de nourriture, il n'est pas question d'huile comme à Chanukah, de pain à Zim comme à Pessah, de vodka ou de vin comme à Pourim. On n'en parle pas, par définition, puisqu'on est en train de jeûner. Et puis, autre différence, le reste de l'année, et là, ceux qui ont suivi l'office ce matin le savent, le reste de l'année, on prie debout, parfois assis. Mais à Kippour et au jour redoutable, on fait autre chose qu'on ne fait jamais, jamais le reste de l'année. On se prosterne, on se prosterne jusqu'au sol dans les prières. En fait, on n'arrête pas de rompre avec nos habitudes. Pourquoi ? Parce qu'on est censé, évidemment, les interroger. Quand j'étais enfant, j'allais moi aussi religieusement chaque année avec mes parents à la synagogue pour Yom Kippour, dans une petite synagogue orthodoxe de l'Est de la France. Dans cette synagogue, toute petite synagogue d'Epernay, on comptait, et on continue d'ailleurs de compter le Mignane. On essaie d'atteindre dix hommes. Dès qu'il y en a un qui, le dixième, entre dans la pièce, on peut commencer la prière. S'il va aux toilettes, on s'arrête. C'est vraiment comme ça que ça se passe. On compte littéralement les dix hommes. On ne comptait pas les femmes. Et nous tous, hommes et femmes réunis, on attendait tous ensemble, sagement, la fin de la journée solennelle. Pour être honnête, pendant très longtemps, je ne comprenais pas exactement, je crois que beaucoup de gens ne comprenaient pas exactement ce qu'on faisait là. Le sens de la liturgie, les rites de la fête ne nous étaient pas nécessairement très clairs. Dans la synagogue de mes parents, à Kippour, on lisait beaucoup. Pas nécessairement d'ailleurs des livres de prière sur les chaises de la synagogue. Il y avait et il y a jusqu'à aujourd'hui dans la synagogue des magazines d'actualité, l'Obs, le Monde. Parfois même il y a l'équipe, Voici, Gala. Je sais, c'est très amusant quand on y pense. On lisait évidemment pour que le temps passe en attendant l'année et la rupture du jeûne. On lisait d'une certaine manière religieusement la presse. Alors bien entendu, aujourd'hui j'en ris et je regarde ça avec une certaine tendresse. Et je vous propose donc, maintenant presque chaque année, un cours cet après-midi. C'est peut-être aussi en partie parce que je ne voudrais pas que vous sortiez l'équipe. Ou Marie-Claire, ou autre chose. Je me dis qu'on devrait pouvoir en cette journée trouver comment réfléchir ensemble un peu au sens profond de la fête. Alors voilà pourquoi maintenant, je vais vous proposer en quelques minutes de faire un tour de cette journée solennelle, de réfléchir à ce que peut-être peut être un des sens possibles de cette fête. Mais bien sûr, libre à vous d'en chercher d'autres et d'en trouver d'autres. Et faire que cette exploration, pour faire cette exploration, j'ai décidé de m'intéresser particulièrement cet après-midi à ce qu'on pourrait appeler les héros de cette journée. Des personnages ou des hommes qui sont particulièrement mis à l'honneur dans nos offices pour essayer de comprendre ce qu'ils disent, chacun d'entre eux, de l'esprit de la journée de Kippour. Vous le savez sans doute, toutes les fêtes du calendrier juif ont des héros, des héroïnes, des personnages bibliques ou historiques qui sont mis à l'honneur. C'est très, très simple. À Pourim, vous le savez, les personnages clés, c'est Esther et Mordechai qui ont sauvé les juifs de Perse. À Chanukah, les héros du jour sont célébrés à travers la grandeur des Maccabies, mais de Judas, Yehuda, Maccabie et ses frères qui ont repoussé l'Empire hélénique. À Rosh Hashanah, pas plus tard qu'il y a dix jours, on n'a pas cessé de célébrer tout particulièrement un homme qui est Abraham. On célèbre à Rosh Hashanah Abraham et la lignée des patriarches. Mais surtout Abraham, le premier patriarche. Et on raconte par exemple comment il a presque sacrifié son fils, comment il a été prêt à donner ce qui lui était le plus cher par amour pour l'éternel. À Rosh Hashanah, on rappelle tout le temps la hake d'Athitrach, la ligature d'Isaac, le geste héroïque d'Abraham, c'est lui le héros de la fête. Et vous le voyez, à travers ces différentes fêtes, chaque temps du calendrier a en principe, ce qu'on pourrait dire, son super héros, sa personnalité à honorer. Quelle est donc la personnalité que nous encensons aujourd'hui à Kippour ? La question n'est pas simple. À mon sens, il y a trois héros principaux pour cette fête, trois hommes tout particulièrement mis à l'honneur dans la liturgie de cette journée. Voici donc une petite leçon sur Kippour en une vingtaine de minutes ou presque et en trois hommes. L'homme fort, le héros suprême de la journée de Kippour, il est très facile à trouver parce qu'il est à peu près partout dans les pages que vous venez de lire ou que vous allez lire. Et si vous ne l'avez pas trouvé, il vous suffit de regarder les rabbins aujourd'hui ou certaines personnes parmi vous. Comment est-ce qu'elles sont habillées ? Comment est-ce qu'on est habillé aujourd'hui ? On porte un vêtement blanc qui renvoie directement à qui ? À un homme et à sa fonction. Je veux bien sûr parler du Kohen, le prêtre, le grand prêtre qui officiait à Jérusalem à l'époque où le temple s'y tenait. Yom Kippour, à l'époque où le temple se tenait à Jérusalem, c'était son jour, sa journée, sa grosse journée, son festival à lui. Le jour où le Kohen devait réaliser un certain nombre de rituels sacrés qu'on a racontés il y a très peu de temps, tout à l'heure. Nous continuons de les raconter tout au long de la journée. La Havoda, les sacrifices de la fête, il fallait asperger l'autel avec le pouce d'une manière particulière après avoir sacrifié les animaux, faire venir à lui le bouc émissaire, placer sur cet animal des fautes, les fautes du peuple, avant de l'emmener dans le désert. Et puis, bien sûr, le Kohen devait entrer dans le Saint des Saints, Kadosh HaKodashim, une fois par an, une fois par an au jour de Kippour. Il allait énoncer devant la foule réunie le fameux tétragramme, le nom ineffable et sacré. Et tout cela se passait aujourd'hui à Jérusalem, au temple, dans la ville de la sainteté au jour de Kippour. Et puis, il y a 2000 ans, le temple fut détruit. Mais vous le voyez, on continue à raconter l'histoire minutieusement, précisément, l'histoire de ce héros, le grand prêtre vêtu de blanc. Et son métier, son job à lui, ça peut se résumer en un seul mot, ou presque, pureté. Le grand prêtre, il multiplie les rites de purification. Il est constamment ancré dans ce rite. Il se lave lui-même et il lave les autres de leurs péchés. C'est vraiment son travail à lui, le centre de sa fonction, la pureté. Premier héros du jour. Passons au deuxième grand homme de cette journée. Si vous avez tendu l'oreille ce matin, si vous étiez là, ou sinon il y a une séance de rattrapage maintenant, le message de ce deuxième homme a été énoncé clairement ce matin pendant l'office. C'est la voix d'un prophète. Et pas n'importe quel prophète. Un homme, dont on a lu le texte, une prophétie ce matin dans l'office, qui s'appelle Isaïe. Et on le lit tous les ans, à Kippour, le matin, d'année en année. Et le prophète Isaïe, il délivre ce jour-là un message fort, extrêmement chutzpédique, extrêmement culotté. Parce qu'au moment où on est en train de jeûner, de prier, de nous mortifier, Isaïe débarque dans notre journée et nous dit au matin de Kippour, bien sûr je paraphrase un tout petit peu, mais Isaïe dit « Eh, Dieu n'en a rien à faire de votre jeûne. Dieu se fiche pas mal de vos prières et de vos mortifications. Parce que ce n'est pas ce qu'il demande de vous, pas du tout. Ce que Dieu veut de vous, dit Isaïe, c'est que vous fassiez ce qui est bien, ce qui est juste, que vous vous souciez de ceux qui sont dans le besoin, que vous vous souciez de la veuve, de l'orphelin. » Et vous comprenez maintenant le culot de cette déclaration. Le prophète débarque dans la synagogue, au milieu du jeûne, et nous dit « Pfff, et alors ? » Vous avez l'impression d'être fort, d'être pieux, mais tout ça, ça ne sert à rien si vous n'agissez pas autrement, si vous ne vous souciez pas de justice. Et donc on peut dire ainsi que le mot d'ordre du Kohen était « Soyez purs », mais le mot d'ordre du prophète n'est pas le même. Le prophète dit « Soyez juste ». Pureté et justice se tiennent la main à Yom Kippour, ou s'opposent radicalement. Elles s'affrontent, ces notions. On pourrait résumer ça en deux mots en anglais, qui les résument très bien. On peut dire qu'à Kippour, il est question de « right » et de « right ». « Right », « r-i-t-e », de « rite », c'est la fonction du Kohen, et de « right », « r-i-g-h-t », c'est-à-dire de faire le bien. Et ça, c'est la fonction du prophète. Le Kohen dit, autre opposition entre eux, le Kohen dit « Il ne faut rien changer, il faut répéter les gestes, les gestes du sacrifice, les gestes de purification, il faut faire tout pareil, tout pareil exactement, d'année en année. » Et le prophète, il dit « Non, 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 pas du tout, il faut tout changer. Il ne faut absolument pas continuer dans cette voie, il faut que vous changiez vos habitudes, arrêtez de réparer les erreurs, les répétitions, les égarements. » Alors, est-ce qu'il faut se soucier à Kippour de pratique, ou de justice sociale, de stabilité, ou de changement ? En fait, nos deux héros de Kippour nous invitent à explorer ces deux directions, simultanément, même si elles paraissent un peu opposées. Et c'est alors que surgit le troisième homme de la journée de Kippour, celui qu'on n'attend pas, celui qu'on n'attend pas vraiment. D'ailleurs, un peu de patience, vous allez bientôt faire sa connaissance, il est toujours un peu en retard par rapport aux autres. Le Kohen a surgi dès hier soir, tout à fait à l'heure. Le prophète a surgi ce matin, dans l'office de Shekharit. Mais le troisième homme, pour vous, il arrive dans environ un quart d'heure. Il fait son entrée l'après-midi, ou plutôt une demi-heure, on va dire. Il fait son entrée l'après-midi, quand le jour commence à tomber. Son nom et son identité sont très célèbres. Son histoire est connue de tous, ou presque, même si tout le monde ne la comprend pas. Je veux parler, bien sûr, de Jonas, qui est l'homme qui sera le héros de l'office de Minha, tout à l'heure. Et lui, il représente une idée différente, beaucoup plus mesurée que les deux derniers. Lui, il n'est pas en charge du rite, et en fait, il ne met pas en garde contre l'injustice. Jonas, il est beaucoup plus humain, il est beaucoup plus à notre image. C'est quelqu'un qu'on pourrait appeler l'homme qui flotte, l'homme du doute. Dieu vient lui parler, mais Jonas n'a pas l'intention d'écouter. Il est censé agir comme un prophète, aller à Ninive, parler à une population, pour qu'elle se purifie, pour qu'elle change, pour qu'elle fasse la justice, pour qu'elle entende à la fois, d'une certaine manière, le message du Kohen et le message du prophète. Mais Jonas, alors est-ce que c'est par flemme, est-ce que c'est par révolte, ou alors pour des motifs qui ne sont pas du tout ceux-là, et que peut-être, je vais vous suggérer, en tout cas l'un d'entre eux tout à l'heure, il ne veut pas du tout y aller, et il s'embarque sur la mer, et il flotte pour ne surtout pas marcher vers sa destinée, et il va jusqu'à plonger dans la mer parce qu'il préfère mourir que de faire ce qu'on lui demande. En fait, il est un peu comme nous, il n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attend fondamentalement de lui. Il est assez exaspérant, mais il est aussi très touchant comme personnage, et Jonas est sans doute celui des trois qui est le plus proche de notre humanité ou de nos lâchetés, de nos hésitations, mais pourtant, il est le point culminant de ce moment et de ce grand rendez-vous solennel. Alors vous le voyez maintenant, j'ai évoqué trois personnages, comme trois idées clés de la fête qu'on traverse ensemble, et vous pourriez dire, c'est bon, je connais l'histoire maintenant de Kipour, pas la peine de revenir l'année prochaine. Est-ce que je peux avoir une exemption ? Ne pas prendre la peine de m'embêter à revenir ici année après année à la synagogue, parce que finalement, qu'est-ce que je vais encore y découvrir ? Ou alors est-ce que je peux emmener l'équipe vraiment l'année prochaine ? Ou alors le lire dans mon salon ou suivre à des choses, je ne sais pas. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes. Chaque année, selon nos sages, il revient à chacun de nous de penser un écho, l'écho de ces caractères ancestrales dans nos vies, et de penser comment leurs messages et leurs histoires ou leurs noms peuvent encore nous inspirer. Et moi, j'ai eu envie maintenant de partager avec vous cet après-midi ce que cette année, spécifiquement, chacun de ces trois héros m'a inspiré à moi, de quelle manière il m'a parlé ou il me parle. Je ne suis pas du tout sûre, je suis même assez sûre du contraire, je suis sûre qu'il ne vous parlera pas à vous de la même manière, mais laissez-moi partager avec vous la source d'inspiration que chacun d'entre eux a été à leur façon, de manière un peu transversale pour moi. Je vous le disais hier, nous sommes cette année précisément aujourd'hui, 50 ans après la guerre de Kippour, le lancement de la guerre de Kippour, d'une guerre terrible qui porte ce nom et qui a été lancée en ce jour, il y a 50 ans. Ces dernières semaines, comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup pensé à ce que cette guerre raconte ou ce qu'elle annonçait peut-être un peu à sa manière de ce qui arrive à Israël aujourd'hui ou de ce qui préoccupe beaucoup d'entre nous aujourd'hui, de quelle manière, on en parlait hier soir, l'arrivée d'un nationalisme messianique ou du développement d'une forte bigoterie dans la société israélienne, une montée en puissance de violences religieuses et des montées des extrêmes, peut être interprétée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de rendre visite au grand Kohen, au prophète Isaïe et à Jonas pour évoquer en transversale cette question. Leçon de Kippour parmi tant d'autres qui n'aurait pas été pertinente l'année dernière et qui ne le sera sans doute pas l'année prochaine, mais que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Une leçon politique, mais Kippour est une fête politique, au sens noble du terme, plus que tout autre. Elle exige de nous de penser notre place dans la cité et notre engagement. En pensant à la guerre de Kippour, je vous le disais hier soir, m'est apparue ou m'est revenue aux oreilles la voix d'un homme. Ceux qui étaient là hier savent de qui je veux parler. Je me suis souvenu de cette anecdote surprenante, souvent racontée, qu'à la frontière de l'Égypte, au début de la guerre, les soldats israéliens ont reçu la visite d'un homme célèbre qui venait chanter pour remonter le moral des troupes. Cet homme s'appelait Léonard Cohen. Et il a, à partir de cette expérience, écrit de magnifiques mélodies « Who by Fire, Anthem » et son « Alléluia » beaucoup plus tard. Léonard Cohen n'était pas religieux, il n'était pas rabbin, bien sûr. Certaines de ses chansons résonnent pas mal comme des prières, mais il était Cohen. Il ne portait pas cette robe, mais il semble que, comme les coanimes de l'histoire, il ait su se tenir aux côtés d'un peuple pour donner une forme de bénédiction, qui est un des rôles des coanimes traditionnels, un rôle ancestral. Pas, dans le cas de Léonard Cohen, une injonction à la pureté et au sacrifice, sûrement pas, mais une bénédiction plus profonde que ses chansons portent magnifiquement. Et quiconque a déjà écouté Léonard Cohen le sait, il écrit toujours ou presque sur le thème de la vulnérabilité, de la conscience, de la mortalité et de la finitude. « Who by Fire, par exemple, est né de son expérience au front ? » C'est un chant tiré de la liturgie de Kippour qu'il a revisité pour nous, qui demande à chacun d'accepter sa vulnérabilité et sa finitude. Cette idée est chère à Cohen, il la décline dans bien des chansons, notamment dans le « Alléluia », vous vous en souvenez peut-être, « The blaze of light in every word, it doesn't matter which you heard, the holy or the broken, » « Alléluia », il parle d'un rayon de lumière dans nos mots qui permet d'énoncer des louanges, un « Alléluia » qui n'est pas forcément plein, mais qui peut être « Broken », qui peut être fissuré et cassé. Et cette idée de cassure hante son œuvre, notamment bien des chansons, il y en a une très célèbre, vous la connaissez peut-être, où ça dit « Forget your perfect offering, there is a crack in everything, that's how the light gets in », « Laissez tomber les sacrifices », il y a une imperfection dans chaque chose et c'est dans cette fissure que la lumière entre. Vous entendez forcément qu'en disant ça, il joue au Cohen, dans le sens où il retrouve un peu son nom de famille, le grand Cohen au temple devait offrir des sacrifices, des animaux purs, et voilà qu'un autre Cohen dit « Attention, vous ne parviendrez pas à ce tour de force, il faut accepter ce qui est cassé dans notre monde, une brisure par laquelle peut-être passera la lumière. » Ces dernières semaines, en préparant ce rendez-vous de Kipour, je n'ai pas arrêté de penser ce qui relie un Cohen à un autre, l'enseignement de lien à l'enseignement de l'autre, et aussi ce qui reliait les mots de Léonard Cohen à la crise politique israélienne aujourd'hui. Israël peut-il, oui ou non, regarder la faille, la vulnérabilité, les brisures internes ? Est-il condamné à jouer une partition de force, parce qu'il est évidemment menacé, ou peut-être à oublier la lumière qui existe, qui exige toujours, et pas juste à Kipour, une conscience de vulnérabilité ou un refus d'arrogance ? Et puis j'ai comparé un Cohen à un autre Cohen. Et je vous propose de poursuivre un instant le voyage et de penser maintenant à Isaïe, le prophète, l'autre héros de Kipour. Dans la liturgie, Isaïe nous gêne, il est exaspérant, il a des propos agressifs, et soudain j'ai pensé à la voix d'un autre homme et j'ai entendu un nom surgir dans ma conscience, un homme qui au XXe siècle en Israël a rempli un peu la même fonction. Par ces mots, cet homme a provoqué les consciences, il a beaucoup dérangé en bien des circonstances. Cet homme n'aurait pas du tout voulu qu'on l'appelle prophète, mais comme par hasard, il portait précisément le nom de notre prophète de Kipour. L'homme qui pendant longtemps a mis un grain de sable dans la machine, dont le discours israélien est venu déranger, cette Isaïe-là se nomme en hébreu Yeshayahu Leibovitch. Certains parmi vous connaissent peut-être cet homme, un philosophe scientifique aussi israélien, qui a mis en garde très violemment les Israéliens après la guerre des six jours, contre ce qui menaçait le pays à ses yeux, un goût de la force, ou alors un nationalisme trop fort. Yeshayahu Leibovitch suggérait de façon très provocatrice, dès 1967, qu'il fallait négocier, échanger les territoires, s'interroger sur le sens du pouvoir, et il mettait en garde contre le danger de toute souveraineté quand elle vous fait croire que vous êtes une fois pour toutes arrivé à la maison, tranquillement installé. Par-dessus tout, il mettait en garde, et c'est important pour nous dans nos prières de Kipour, il mettait en garde contre les dangers du messianisme, et plus encore, du nationalisme messianique. Il accusait le Rav Kouk, et toute la philosophie du Rav Kouk, pour ceux qui sont familiers avec cette pensée, d'avoir pavé la voie au messianisme nationaliste d'aujourd'hui, lorsque Kouk, par exemple, affirmait que la création de l'État d'Israël par des laïcs était un signe de Dieu, de rédemption, de l'arrivée prochaine du Messie, et, pardonnez la métaphore, Kouk associait ce sionisme socialiste et athée à un prélude profane qui annonçait la vraie révolution sioniste qui serait religieuse. Yeshayu Leibovitz dénonçait tout ça dès le début des années 70. Vous voyez, c'est près de 60 ans avant les bouleversements politiques que nous vivons aujourd'hui. Mais vous comprenez pourquoi son nom et son message me hantent ces dernières semaines. Qu'on soit d'accord ou pas du tout d'accord avec ses propos et avec leur virulence, bien sûr excessive, il est difficile de ne pas entendre sa voix résonner face aux égarements de certains extrémistes, malheureusement, au pouvoir en Israël. Et ces dernières semaines, j'ai pensé bien souvent à la définition que Leibovitz donnait du judaïsme. Quand on demandait à cet homme d'expliquer sur quoi repose le judaïsme, c'est quoi l'idée centrale du judaïsme, son pilier idéologique et philosophique, il disait la chose suivante. Le judaïsme croit toujours que le Messie viendra, il va venir, disait-il. Mais dès que quelqu'un dit que le Messie est là, que les temps messianiques sont arrivés, alors ce n'est plus le judaïsme et nous courons à la catastrophe, affirmait-il. Selon Leibovitz, le judaïsme est toujours une croyance en une rédemption future, c'est-à-dire un horizon de libération, politique, spirituelle, philosophique, peu importe, mais un avenir. Et s'imaginer que la fin de l'histoire est arrivée constitue une forme d'idolâtrie dangereuse et destructrice. Et de fait, des catastrophes dans l'histoire juive sont arrivées au moment de faux messianisme. Bar Korva, Shabtai Tzvi et tous ces épisodes de notre histoire semblent donner raison à cette théorie. Que dire alors de tous ceux qui aujourd'hui sont convaincus par ultra-nationalisme que le sionisme est la fin de l'histoire, la manifestation de la rédemption déjà arrivée. Pour Leibovitz, comme pour beaucoup d'autres, le judaïsme est une attente de ce qui pourrait être. Et lorsque l'on se croit arrivé, lorsque l'on croit que l'histoire est finie, il existe une menace terrible. Mais entendez bien, Leibovitz se disait très sioniste, il le reconnaissait, mais il ajoutait que s'imaginer que la création de l'État d'Israël est une preuve de l'arrivée du Messie est un faux messianisme. Le judaïsme croit à l'attente, à la force de l'attente, celle qui nous fait nous demander comment, en attendant, on pourrait contribuer activement à faire changer le monde, à apporter de la justice, de l'éthique, à le réparer, celle qui nous fait avoir confiance en un avenir qui pourrait un jour être meilleur. En fait, vous savez quoi ? Ça pourrait presque se résumer en un refrain de chanson française. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent ma passion absolue pour la variété et la chanson française alors voyez, voici le refrain de la chanson française le plus conforme à mon sens au rapport qu'ont les juifs au Messie et ça se chante comme ça. Je voulais te dire que je t'attends, je t'attends, je t'attends tout le temps et tant pis si je perds mon temps. Petite question de culture générale, qui chante ça ? Il s'agit bien de Michel Jonas. Voilà, exactement. Vous le voyez, je vous avais prévenu que j'allais parler d'un Cohen, d'un Isaïe et d'un Jonas. Pas celui du bateau, d'accord, mais celui de la boîte de jazz. Petite, jour, une petite parenthèse, Michel Jonas est avec nous en streaming en cet instant, donc je le salue à distance où il est dans le sud de la France. Et là, vous vous dites peut-être que le jeûne ne réussit pas au rabbin et que l'hypoglycémie fait dire bien des bêtises, mais non, il m'importait cet après-midi de Kippour que nous puissions voyager hors de nos habitudes, relier des points qui vont d'une histoire ancestrale de notre peuple, racontée d'année en année, à une histoire tout à fait moderne et à des soucis politiques contemporains. Encore un tout petit mot sur Jonas, le biblique. Il y a dans l'histoire biblique de ce personnage un élément critique qui souvent est éclipsé mais qu'on doit analyser pour comprendre ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. Vous vous en souvenez peut-être, Dieu dit à Jonas « Va donc à Ninive ! » Mais Jonas refuse d'y aller catégoriquement. Il ne va pas à Ninive, à Ninive, pas juste par flemme ou parce qu'il refuse d'écouter Dieu, mais en fait pour une raison plus intéressante et plus politique que cela. Ninive, c'est la ville du territoire ennemi. Ninive, à cette époque, c'est une cité importante de l'Empire assyrien qui mène la guerre à Israël et Dieu lui dit « Je vais détruire Ninive, je vais éradiquer cet ennemi » et il ajoute « Va donc les sauver ! » Mais Jonas, clairement, préfère, préférerait que la population de Ninive soit anéantie, qu'elle ne soit pas aidée du tout. Et à mon sens, Jonas refuse cette mission par nationalisme. Il n'a aucune intention d'aider l'étranger. La mort de son ennemi et son écrasement l'arrangent bien d'un point de vue politique et stratégique. Pourquoi parler de tout cela cet après-midi ? Chers amis, à nouveau, vous l'entendez, Yom Kippour est un temps de l'année juive qu'on peut percevoir comme hors du temps, déconnecté de toute actualité dans nos vies, comme un moment vécu chaque année par chaque génération et qu'on le vivrait à peu près de la même manière d'année en année et de génération en génération, en priant ou pas, en s'immergeant dans la liturgie ou dans un magazine pour passer le temps, peu importe. Mais je crois que cette fête est aussi celle qui, si on le souhaite, nous permet de penser comme aucune autre et comme personne avant nous ce qui nous arrive actuellement. C'est une fête qui a la voix d'un Kohen et d'un autre, la voix d'un Isaïe et d'un autre, la voix d'un Jonas et d'un autre et qui nous met en lien avec notre profonde vulnérabilité en nous invitant à nous méfier des faux messianismes. Elle nous met en garde contre ce qui ne nous permet plus de percevoir la souffrance d'un autre homme ou son humanité parce qu'on considère qu'il est notre ennemi. Bref, c'est un moment par excellence où on doit douter de notre puissance et de notre force, un moment qui peut nous donner à la fois une leçon de pensée juive mais aussi une leçon de philosophie politique et philosophique à nul autre pareil. Mais aucun rabbin aussi talentueux soit-il ne saurait mieux le dire que Léonard parce que c'est finalement exactement ce qu'il enseigne dans ses chansons vers « a blaze of light in every word, it doesn't matter which you heard, the holy or the broken, alléluia, il y a de la lumière dans chaque parole, dans chacune de nos prières, peu importe celle que tu entends, si c'est une louange pleine ou un alléluia brisé, puissions-nous entendre à la fois les voix de la stabilité et celles du changement résonner en nous, les voix de la bénédiction des koanimes et celles de l'interrogation des prophètes. Puissions-nous entendre le culot d'un Isaïe et l'humanité d'un Jonas simultanément, Shana Tova. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major left, the baffle king composing, alléluia, 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 alléluia. it doesn't matter which you heard, the holy or the broken, alléluia, 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 Alléluia